Bonsoir chers amis, heureux de nous retrouver ce soir dans Marc chapitre 4 verset 22, le texte que nous avons à l'écran, il n'y a en effet rien de caché qui ne doit être mis en lumière. Rien de secrets qui ne doivent être mis en jour. Oui, la parole de Dieu est là pour nous éclairer. Je voudrais remercier notre frère et responsable du secteur Titus. Qui nous a souhaité la bienvenue. Et aussi vous remercier d'être là ce soir. Oui, chers amis bien-aimés, parce que Dieu veut nous parler. Bientôt à la maison, c'est le thème principal de ces onze soirées de rencontres. Bientôt à la maison, chaque soir, va apporter son lot de l'encouragement de la parole de Dieu. Et chaque soir, nous aurons un choix à faire. Nous allons parler de ce que nous pouvons ressentir à travers la parole de Dieu. Ce soir, nous allons ouvrir donc notre premier thème. On raconte l'histoire de trois explorateurs. Ils ont décidé un jour d'aller explorer la nature. Et ils avaient un objectif, c'est d'arriver dans une ville. Mais au cours de cette expérience, les trois personnes se sont égarées. Et ils ont erré dans la brousse. Et puis, dans leur disparition, une nuit, ils ont vu une lumière au loin. Mais c'était une toute petite lumière. Et ils ont décidé d'aller vers cette lumière. Alors, ils ont fixé leur regard sur la lumière. Et ils ont continué à marcher. Et ils sont arrivés à un sommet. Et ils ont vu là une maison. Et dans cette maison, il y avait un vieil homme. Et le vieil homme qui leur explique, que la ville, le village où ils voulaient se rendre, n'était pas très loin. C'était à peine à trois kilomètres. Mais c'est seulement dans l'autre sens. Et puis, le vieil homme leur a dit, vous savez la direction que vous avez pris. Si vous aviez continué, vous seriez arrivé chez les Zoulous. Les Zoulous, c'est une population en Afrique australe. Donc, ce sont des hommes mangeurs d'hommes. Vous imaginez la réaction des trois explorateurs. la peur qu'ils ont eue. Alors, ils ont accepté l'invitation du vieil homme de dormir chez lui. Et puis, à un moment de leur discussion, le vieil homme leur a dit, vous savez, par ici, les hommes se perdent très souvent. Parce que, eh bien, ils viennent sans boussole. Et depuis que j'ai sauvé, depuis la première personne que j'ai sauvée, j'ai pris l'habitude de mettre sur le bord de ma fenêtre une petite lumière. Cette lumière a connu des hivers. Elle a connu des tempêtes. Cette lumière, elle est toute abîmée. Mais à chaque fois qu'on mettait de l'huile dans la lumière, eh bien, la lampe s'allumait très bien. Chers amis, le monde dans lequel nous vivons, surtout actuellement, ressemble un petit peu à ces trois explorateurs. C'est vrai que nous ne sommes pas perdus dans la brousse. Mais nous sommes confrontés à tellement de problèmes. Problèmes moraux. Problèmes sociaux. Problèmes politiques. Et même des problèmes, soi-disant que la technologie peut répondre, les recherches scientifiques peuvent répondre à nos besoins aujourd'hui. même ces promesses ne peuvent pas remplir leur rôle. Comment être rassuré en ce qui concerne le nucléaire ? Comment lutter efficacement contre la pollution ? Le réchauffement climatique. Comment sortir de la crise économique qui touche le monde entier ? Comment réguler l'instabilité économique ? Comment mettre fin à l'insécurité ? Comment mettre fin à l'insécurité ? Comment faire face devant le stress, l'angoisse, la solitude ? Quel est le sens de la vie ? Où allons-nous comment dessiner Gauguin ? Que nous réserve l'avenir ? En réponse à toutes ces interrogations légitimes. Ce soir, j'aimerais vous présenter une lumière qui peut nous aider à voir au-delà et surtout qui peut aussi nous sauver la vie. Et cette lumière c'est la Bible. Je sais qu'on vous a distribué une Bible. Et nous prions que cette Bible puisse nous aider chaque soir à parcourir cette Bible. Si vous permettez, je vous invite à une prière. Notre Dieu, notre bon Père, c'est avec humilité que nous deux nous nous tenons devant ta face. Nous voulons parler de cette lumière. Ta parole, la Bible, permet que nous puissions redécouvrir une autre direction comme ces trois explorateurs qui se sont perdus dans la nature. Seigneur, par la puissance de ton esprit, assiste-nous. Guide nos pensées et ouvre nos cœurs à la compréhension de ta parole. Il doit être mar-mar-mar-mar à ta ouïe pro. Amen. Amen. C'est un petit peu comme la lampe du vieil homme. Mais tu as vu la lampe du vieil homme. La Bible également a survécu à de nombreuses tempêtes. Quelques exemples. En 1229, on interdisait les laïcs à avoir une Bible en 1528. C'est une lettre qui a été adressée par un évêque de Chambéry en France. Il adressait cette lettre à un duc et disait qu'il y avait douze des personnes qui envoyaient qui allaient vendre la Bible. Et douze parmi eux ont été décapités. Le 3 août 1546, un imprimeur du nom d'Étienne Dolé a été pendu à Paris parce qu'il a imprimé des Bibles. en septembre 1650. On interdisait, on disait dans toutes les églises et on disait à chaque fois dans la prédication que c'était interdit de lire la Bible au début du 16e siècle. une décision du Parlement en France. Tous les exemples que je cite vous pouvez trouver dans l'histoire de ce monde, dans l'histoire de la France. du Parlement de ne plus traduire la Bible. Et jusqu'au 17e siècle, on brûlait la Bible, non pas simplement la Bible devant sur des places publiques, même ceux qui ont possédé la Bible. On les brûlait. Vers les années 1730, cet homme que vous voyez, Voltaire, on dit pour ceux qui préparent une licence en littérature que Voltaire est l'écrivain de lumière. Il disait dans les années 1730 que d'ici quelques temps, plus personne ne va s'intéresser à la Bible. et en 1740, il a dit dans 50 ans, donc en 1790, on ne trouvera la Bible que dans les musées. Je vous laisse faire l'analyse d'après ce qu'il a dit et aujourd'hui. la liste des attaques contre la Bible sont énormes. Mais Dieu a veillé pour que sa Bible ne s'arrête jamais. Vous savez, dans le monde actuellement, il y a 20 millions d'exemplaires de Bible qui sont vendus par an. et 200 000 langues et dialectes qui sont traduits pour la Bible. Comme la lampe du vieil homme. La Bible a survécu à de nombreuses attaques. aujourd'hui, la Bible est une référence pour des millions d'hommes et de femmes. La Bible contient des conseils judicieux pour des hommes et des femmes. Il y a des réponses précises à des interrogations. et nous allons découvrir pendant les soirées des interrogations. La Bible nous aide à prévenir contre une certaine indiscipline dans notre vie. et comme je disais tantôt, il nous aide à parler de l'avenir. Victor Hugo un grand écrivain un grand penseur un homme politique un grand philosophe voilà ce qu'il a dit. Sachez que le livre le plus philosophique le plus populaire est le plus éternel c'est l'écriture sainte. Un autre personne un autre personnage du nom de Chateaubriand qui est un homme politique également écrivain. Il dit il n'y a il n'y a pas une position dans la vie pour laquelle on ne puisse rencontrer dans la Bible un verset qui semble dicter tout exprès pour nous. C'est vrai quand on passe sans on lire la Bible on a l'impression que la Bible nous parle personnellement. Disons maintenant ce que la Bible nous dit. De Timothée chapitre 3 verset 15 et 16 Toute écriture est inspirée de Dieu utile pour enseigner pour convaincre pour corriger pour instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute bonne oeuvre. Oui chers amis partout dans le monde la Bible retient notre attention. Tous les hommes du monde y ont recours. Les archéologues par exemple ainsi que les paléontologues quand ils ont besoin de réconfort et j'espère que c'est notre cas nous ressentons le besoin de trouver une réponse. Les hommes cherchent la réponse dans la Bible. Quelle que soit l'époque quelle que soit la situation la Bible a quelque chose à nous dire. Chers amis bien-aimés je ne sais pas quelle est votre conception de la Bible mais au cours de l'aventure que nous commençons ce soir c'est sur la Bible que nous allons nous appuyer tout ce que nous allons dire. D'autant plus que tous les croyants du monde tous considèrent la Bible comme la lumière du monde. chers amis juste pour rappeler la Bible est formée de deux collections l'Ancien et le Nouveau Testament l'Ancien l'Ancien Testament comprend 39 livres alors retenez il y a 929 chapitres l'Ancien Testament a été rédigé en hébreu et surtout la date qu'il faut retenir ça a été écrit dans les années 1400 à peu près jusqu'à l'année 450 avant la naissance de Jésus le Nouveau Testament a été on y trouve 27 livres et il y a 260 chapitres le Nouveau Testament a été rédigé en grec et écrit entre les années 40 jusqu'à l'an 100 après la naissance de Jésus donc ce sont des dates qu'il faut bien retenir donc si on fait un total il y a 66 livres dans la Bible écrit par à peu près une quarantaine d'auteurs et surtout sur une période de 1500 à 1600 années de rédaction les auteurs de l'Ancien Testament c'était des hommes de cultures différentes et ils avaient des métiers complètement différents les quatre premiers livres sont appelés les Pentateuch le terme Pentateuch veut dire cinq donc les cinq premiers livres ont été écrits par Moïse et surtout les auteurs qui ont écrit l'Ancien Testament ce sont des bergers comme David des prêtres des rois et des prophètes bien sûr le Nouveau Testament ont été écrits c'est adressé c'est dans le Nouveau Testament que nous pouvons trouver les évangiles ainsi que des lettres adressées soit à une personne individuellement ou soit à des églises ce que nous avions dit tout à l'heure que la Bible est un livre unique quels livres a été écrits par une quarantaine d'auteurs sur une période de 1500 à 1600 années il n'y a pas de livre qui a été écrit le plus remarquable et que malgré cette multiplicité d'auteurs ayant vécu à des périodes et à des années complètement différentes et des écarts la Bible traite un seul sujet ce que Dieu a fait pour le salut de la race humaine la Bible ne parle pas de Dieu la Bible parle de Dieu qui parle à l'homme c'est ça la Bible n'essayez pas d'aller chercher de comprendre Dieu dans la Bible parce que le message de la Bible c'est Dieu qui parle à l'homme et qui va nous parler pendant onze soirées l'apôtre Pierre je prends un exemple qui n'a pas connu les prophètes de l'Ancien Testament voilà ce qu'il écrit 2 Pierre chapitre 1er alors vous pouvez vérifier dans vos Bibles verset 19 à 21 et nous tenons pour d'autant plus certain la parole prophétique donc des mots des écrits qui viennent des prophètes et Pierre va dire à laquelle vous faites bien de prêter attention comme une lampe qui brille dans un lieu obscur ça nous fait rappeler la lampe du vieil homme jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs verset 20 sachant tout d'abord vous-même c'est intéressant qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière oui on ne peut pas interpréter la Bible la Bible répond par elle-même car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu c'est clair pour l'apôtre Pierre et pourtant ils ne connaissaient pas les prophètes de l'Ancien Testament mais combien ils disent c'est important ce que les prophètes ont écrit ce qui est extraordinaire car ceux qui ont écrit la Bible comme Moïse par exemple dans Exode chapitre 34 verset 27 et Moïse va écrire de la part de l'éternel de Dieu écrit ces paroles car c'est conformément à ces paroles que je traite alliance avec toi et avec Israël vous voyez les gens ont écrit de la part de Dieu et si vous avez du temps à la maison lisez Zahir chapitre 8 verset 1 Jérémie chapitre 30 verset 2 prophète Habakkuk chapitre 2 verset 2 parce que vous trouverez que c'est toujours de la part de Dieu parce que Dieu a dit d'écrire chers amis je crois que c'est la plus belle nouvelle que je puisse vous dire maintenant quand on a un regard d'ensemble sur la Bible on constate que Jésus est le personnage central de la Bible car je vais vous donner quelques exemples il est annoncé dans le premier livre de la Bible Genèse chapitre 3 verset 15 je mettrai une amitié entre toi et la femme le moment viendra où nous aurons le temps de discuter cela le toi c'est Satan la femme voilà c'est la postérité entre ta postérité et sa postérité celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talent cette femme dont parle Genèse voilà la postérité de Jésus et bien sûr s'il y a un début il y a une fin donc le dernier livre de la Bible c'est quel livre ? Apocalypse est-ce qu'on peut trouver Jésus-Christ à la fin ? Apocalypse chapitre 22 verset 21 que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous et Jésus dit de lui-même que les Écritures rendent témoignage de lui or nous avons dit que le Nouveau Testament commence à partir de la naissance de Jésus et s'il en est ainsi nous devons trouver dans l'Ancien Testament des choses de la vie de Jésus qui sont relatées dans le Nouveau Testament vous voulez des preuves ? dans Esaïe chapitre 7 verset 14 et ça sera votre travail à la maison ce soir mais ce que j'aimerais vous dire 800 ans d'espace 800 ans avant la naissance de Jésus Esaïe a prédit qu'une jeune fille sera enceinte et vous pouvez trouver dans le Nouveau Testament dans Matthieu chapitre 1 verset 18 22-23 notre preuve un contemporain des Aïe le prophète Miché 800 ans d'espace c'est un autre prophète il a annoncé la naissance de Jésus non pas à New York à Bethléem si vous lisez dans Luc chapitre 2 verset 4 à 6 Jésus n'est pas né à Nazareth exactement à Bethléem comme à parler Miché notre preuve entre les années 1010 et 975 avant la naissance de Jésus le berger David la crucifixion de Jésus lisez dans psaume chapitre dans psaume 22 verset 17 à 18 et dans Jean chapitre 19 verset 23 à 24 où on nous parle de la crucifixion de Jésus d'autres preuves je crois c'est un des versets les plus poignons chapitre le plus poignons de la Bible quand vous lisez Isaïe chapitre 53 mettez-vous à genoux parce que là vous pouvez lire la souffrance toute la souffrance que Jésus a vécue les quatre livres des quatre évangiles du Nouveau Testament va évoquer toute la souffrance de Jésus à cause de nos péchés chers amis quand on pense à tous ces faits concernant sa naissance sa vie sa mort se sont réalisés exactement comme ça a été prédit entre 800 et 1000 années d'espace il faut vraiment être de mauvaise foi pour ne pas croire que ses prédictions sont d'origine divine Jésus-Christ est le centre vivant de la révélation tout dans la Bible tout converge vers Jésus et la parole apparue au milieu des hommes cette lumière du vieil homme c'est Jésus la Bible a annoncé que Christ va venir qu'il est venu et qu'il va revenir nous allons voir cela mercredi et je dis soi mais en réalité la Bible est un témoignage car j'ai Jésus lui-même qui va dire Jean chapitre 5 verset 3 vous étudiez les écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet la Bible est un témoignage ce n'est pas un livre scientifique pour chercher à comprendre qui est Dieu mais ce témoignage a été rendu par des témoins qui ont vu et qui ont entendu tout ce que Jésus a dit chers amis y a-t-il ce soir des personnes vous êtes libre de croire ou de ne pas croire y a-t-il des personnes ce soir qui comme moi croient que les auteurs de la Bible ont été inspirés par Dieu tous ceux qui croient en cela vous levez la main Amen Amen Prions Seigneur notre Dieu Oui Nous avons besoin de croire que ta parole est divine Car c'est toi qui as parlé à travers tes serviteurs des prophètes Et aujourd'hui tu veux que nous puissions être aussi cette lumière pour apporter dans ce monde Permets Seigneur que cette parole puisse être ancrée en nous Merci d'être avec nous Parce que tu es vraiment Dieu C'est au nom et pour l'amour de Jésus que nous te prions Amen Je sais qu'il y a quelques mains qui n'ont pas pu qui n'ont pas eu le courage de lever Demain soir Nous allons voir à travers la Bible L'histoire du monde comment l'histoire du monde a été révélée aussi Cette révélation s'est déroulée 605 années avant la naissance de Jésus Alors notre sujet de demain soir Un songe qui nous concerne Alors dormez bien avec ce songe Parce que Dieu va vous accorder une bonne nuit de repos Nous nous sommes au même temps de voir que Dieu a été déroulée a été déroulée